Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau de tout le monde veut prendre sa place. Merci désormais de me laisser rentrer chez vous à midi. Et puis un énorme bisou à Nagui qui m'a laissé les clés. Coeur sur toi mon copain, I love you. Voilà et on accueille tout de suite notre champion, il s'appelle Samuel. Comment ça va Samuel ? Bonjour Laurence, bonjour tout le monde, ça va très bien et vous ? Écoutez moi j'ai connaissance avec vous, je suis ravie. Vous avez l'air super sympa. Merci, vous aussi ? Est-ce que vous... Je peux l'être, c'est vrai je peux l'être. Est-ce que vous êtes stressé aujourd'hui ? Un petit peu quand même. Mais Samuel, je lis 36 victoires. 37 700 euros. On est plus stressé. C'est sûr mais j'aimerais pas être éliminé sur votre première tout simplement. Ah oui, non mais non, me faites... Alors moi je suis partagé en deux, j'aimerais pas que vous soyez éliminé. J'aimerais, mais j'aimerais aussi que votre candidat gagne, vous comprenez ? Je comprends, je comprends. C'est compliqué. Alors écoutez, on va voir comment ça se passe ? Parfait. Allez, c'est parti ! Et on les accueille ! Voici Yannick, elle est de Nice et elle est adjoint administratif. Voici Francis, il est coach formateur de prise de parole de Metz. Françoise de Mongeron, elle est assistante maternelle. Ouh, Françoise ! Voici Jordan, il adore les blind tests de sans vigne à les mines. Gaël, le bourget du lac, c'est une grande physionomiste. Cœur sur vous, cœur sur vous. Et enfin Thomas, il est préparateur physique et il vient du pontet. Vous savez quoi ? On y va, c'est parti ! Bienvenue ! Bienvenue, moi j'espère qu'on va passer un bon moment. J'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises et que vous ne m'en voudrez pas. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est plus stressé que les autres ? Moi ? Non, ça va. Jordan ? Un peu, un tantinet. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi, j'espère. Mais si, c'est l'effet que vous me faites là. Oh non ! Oh là là ! Alors vous savez, on va démarrer avec une nouveauté dans ce jeu. Il va y avoir une question pour tous. Vous allez tous être concernés et vous allez tous devoir répondre. Comme ça, je vais faire connaissance avec tout le monde. On est parti ? Voici la question pour tous. Et pour tous, ça veut dire tout le monde. Au printemps 2021, dans quel lieu a-t-on pu voir ces affiches de films détournés ? La tour Eiffel, un centre de vaccination, le musée de l'affiche, le palais des festivals. C'est bien, ça commence bien parce que j'ai des réponses différentes. Alors la tour Eiffel pour Thomas, le palais des festivals pour Gaëlle, Jordan et c'est tout. Et Françoise, un centre de vaccination, Francis, un centre de vaccination et Yannick, le musée de l'affiche. Comme ça, j'aime bien parce que Yannick, elle met ses lunettes quand il y a la... Elle ne veut pas qu'on la voit excellently. Non, je ne vois pas de près. Vous voyez, ça ne fait rien, vous les mettez. Ah oui, d'accord, c'est pour l'oeuvre. Notre champion, est-ce qu'il a une petite idée ? J'aurais dit le palais des festivals, mais sans grande conviction. Ah bah sans grande conviction, il valait mieux parce que ce n'est pas le palais des festivals. C'est un centre de vaccination. Eh oui, vous avez vu que les affiches sont détournées façon Covid, c'était le mood. C'est toujours un peu le mood d'ailleurs. À Tardes, des affiches détournées à la mode Covid pour sourire en attendant la piqûre. Parmi les passifs de films, il y avait l'appli Covid sifflera trois fois pour le train sifflera trois fois ou les deux confinements pour les dix commandements. Mais deux, ça suffit. Alors, trois points pour Françoise, trois points pour Francis. Thomas. Bonjour. C'est le bras télèbreux, Thomas. Thomas, que faites-vous dans la vie ? Je suis préparateur physique. D'accord, ça c'est des gens que je me rencontre rarement. Personnellement, je ne suis pas préparé physiquement. Mais vous êtes spécialisé dans quelque chose ? Plus dans le football, mais... Ah, vous nous préparez des joueurs dans le foot ? C'est ça, exactement. Alors, plus dans les clubs, mais je peux faire aussi des joueurs individuels, mais plus dans les clubs. C'est un métier qui vous plaît ? Oui, tout à fait, un métier passion. De toute façon, le sport, ça vous plaît ? C'est ça, exactement. Votre sport préfère essayer le foot ? Tout à fait. Vous avez vu, comme je me trompe, je sais. Vous êtes prêts à jouer ? Tout à fait. On y va. De quel pays est originaire Michel Tellot ? À qui l'on doit ce tube ? Mossa, mossa, assez, você me mata. Aïe, si eu te pego, aïe, aïe, si eu te pego. Delícia, delícia, assez, você me mata. Aïe, si eu te pego, aïe. En 2011, aïe, si eu te pego, aïe, aïe. Ça, parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup danser. Parce qu'on l'a beaucoup danser. C'est mondial comme tube, hein ? C'est ça, oui, oui, tout à fait. Quelle lettre est associée à la vitamine du soleil, appelée calciférole, du haut carré cache ? Je veux dire cache, le C, la vitamine C ? Non, c'est pas la vitamine C. La vitamine C, en principe, ça donne du peps. La vitamine liée au soleil, à la lumière, ce qu'on capse, ce qu'on fixe, c'est la vitamine D. Ça, c'est pour rien de rebondir. Et elle est essentielle pour les os, les dents, pour plein de trucs. La vitamine D, c'est-à-dire quand on prend le soleil, quand on bronze, on fait plein de vitamine D. Thomas, 5 points ! Tout va bien ! Hey, Gaëlle ! Joli imprimé. Merci. Joli imprimé. Très fleuri. C'est très fleuri. C'est tout ce qui sait, c'est joli, c'est tendance, c'est fashion, pas trop, c'est bien. Merci. Vous venez d'où ? Je viens du Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry. Où c'est la Savoie ? C'est la Savoie. C'est la magnifique région de la Savoie. Tout à fait. Qu'est-ce que j'aime la Savoie ? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, vous, comme métier ? Oh, j'en ai fait un très longtemps. J'étais hôtesse de l'air. J'adore les hôtesses de l'air. Enfin, j'adore les hôtesses, j'adore le métier d'hôtesse de l'air. Alors, ma longue carrière de présentatrice de jeu fait que lorsque j'ai des chefs de cabine, d'est-ce que tu vois, ils ont des anecdotes, vous ne voulez même pas les croire, c'est vrai. Est-ce que vous en avez une de bien ? Mais j'en ai une, effectivement, où, il faut savoir que quand on est en uniforme, on se reconnaît très facilement. Ça, c'est une certitude, et donc j'étais dans un avion seul à bord, j'étais la seule hôtesse, un avion de 50 places. Et un passage, il monte, enfin, je le vois, je fais, mais je le connais, lui. Je fais, mais c'est un collègue. Je dis, ah, mais oui, c'est un collègue, c'est sûr. Il monte à bord, je fais, comment tu vas ? Je l'embrasse. Il me fait, bah, ça va, un peu surpris. Je fais, bah, écoute, tu connais la maison, va t'installer, je viens te voir plus tard. C'est sympa, dans les avions, on n'est pas accueillis comme ça, vous, hein ? C'est pour moi, c'est un collègue. Et je commence à discuter avec lui, je dis, alors, tu vas bien, et ta femme, tu voles beaucoup, et tout ? Et je commence à râler, à me dire, bon, j'arrête pas de voler, j'en peux plus. Et puis, je continue comme ça, à discuter, je fais, tes enfants, ça va, et tout, bon, bah, très bien. Et en fait, le commandant de bord, enfin, vol terminé, sort du poste de pilotage, il fait, mais t'as vu qui était à bord ? Je fais, bah, oui, il y avait un collègue, là, je dis, écoute, je sais plus qui c'était, mais un collègue, il me fait, mais non, il y avait Lucas Lefant. La honte, mais sympa. Comme quoi, il y a des gens sympas. Mais heureusement. Bah, dites donc, on joue tout de suite. Allez. Allez. Quel gros chat roux de bande dessinée dit, la paresse a un avantage, ça demande peu d'efforts du haut carré cash. Cash ? Garfield ? C'est la bonne réponse, c'est Garfield. Il y en a dans la tête de Garfield, j'adore Garfield, j'adore, qui aime les lasagnes, c'est son plat préféré, les lasagnes, Garfield. À Venise, quel nom désigne le bateau ? Bus motorisé que l'on emprunte pour se déplacer. Du haut carré cash ? Cash ? Oui. Le Vaporetto ? Le Vaporetto, c'est une bonne réponse. Et vous avez dû aller à Venise. Je suis allée à Venise. Prendre il Vaporetto. Si, oui. Quel petit bateau, regardez, qui est mignon tout plein, qui est beaucoup plus joli que les énormes navires qui arrivent pour polluer le port de Venise. Voilà. Oui. Ça, c'est tellement romantique. Voilà, il faut être amoureux pour aller à Venise. Non, c'est pas drôle du tout. Je passe à Jordane, Jordane. Alors, Jordane, c'est mon amie dans ma première émission. Car Jordane a peur. Jordane n'est pas en forme. Jordane se dit, qu'est-ce qu'elle va me faire ? Donc, je vais être extra gentil avec vous. Ça va déjà mieux. Je vais vous donner toutes les réponses. Non, je plaisante. Non, 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 je plaisante. Je suis preneur. Non, non, je ne donne pas, enfin. Vous venez d'où, Jordane ? Je viens de San Ville-les-Mines. Très bien. Sans Sonné-Loire, ça. Sonné-Loire. Sonné-Loire. Tout à fait. Vous avez rencontré, comme Gaël, des gens qui vous ont marqués. Connus, hein ? Oui. Oui. Ah ! Et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Alors, vous ne l'avez pas reconnu tout de suite, pourquoi ? Donc, on était un peu fatigués. Il était midi. On s'était élevés depuis pas longtemps, quoi. 11h45, midi... Oui, c'est l'heure. Et on s'est dit, bon, on va aller au fast-food. Donc, on était une bande de potes. On était 6 ou 7. Et puis, on arrive à la caisse, pas très réveillés. Et on voit un monsieur devant. Et puis, j'ai une amie, Caro, qui dit, les gars, c'est Francky Vincent. Ah, oh là ! Au fast-food ? Au fast-food, à Dijon. Et donc, du coup, on se décide, quoi. On dit... Allez, on y va ! On fait son nom d'aller aux toilettes. Et là, on fait un petit mouvement comme ça, là, de balancer vers lui. C'était pas du tout calculé, quoi. Et là, on le salue. Donc, il avait les mains grasses, évidemment, parce qu'il mangeait du poulet avec les mains. Et puis, du coup, on l'a salué. Et moi, je lui ai serré la montre. Moi, j'adore cette anecdote. Parce que Francky Vincent, dans un fast-food à Dijon, c'est quand même des trucs... Ça arrive pas tous les jours, Jordan ! Jordan, on l'aime aussi pour ça. On joue, Jordan, on joue. Oui, oui, oui. Allez, on joue. Très gentil, au passage. Ben oui, bien sûr, enfin. Très simple, très, très sympa. Au début de cette chanson, quel homme préhistorique ? Zazie, dit-elle, être. Alors, duo carré-cache. Cache, Cro-Magnon. Ben oui, un homme de Cro-Magnon ! Je suis un homme de Cro-Magnon, Je suis un singe ou un poisson, Sur ma terre, en toute saison, Moi, je tourne en haut, je tourne en haut. Bravo, Jordan ! Il connaît bien Zazie. D'après son surnom, De quelle couleur était le téléphone reliant la maison blanche au Kremlin pendant la guerre froide du haut carré-cache ? Cache. Le téléphone rouge ? Le téléphone rouge, yes ! C'est un téléphone qu'on prend quand ça va mal. Ou peut-être quand ça va bien aussi, mais c'est un téléphone qu'on n'a pas, nous. C'est un téléphone important. Allez, Françoise ! Qui est tout en coraux et en fleurs. Oui. J'ai remarqué, c'est des coraux, l'imprimé, c'est des coraux. Ben un peu, oui, quand même. Vous mettez ma couleur préférée pour Mamadou et c'est le rose. Oh, on a plein de points communs. C'est vrai, on a des points communs ? Qu'est-ce qu'on a comme points communs ? La même année de naissance, mais... Oh non, moi, moi, je peux le dire. Ah bon ? Vous pouvez le dire ? Moi, je peux le dire. Moi, j'ai 58 ans. Voilà. Ben voilà, c'est les plus belles. Et rien ne refait. Mais bientôt, quand même. Françoise, on joue, parce que je sens que vous avez envie de jouer. J'aimerais bien jouer. Ben, on joue, c'est parti, regardez. Selon le surnom de la Finlande, quels sites naturels sont au nombre de 1000 dans ce pays du haut carré cash ? Oh non. Cash ? Allez-y. Cash ? Les îles. Notre champion. Mon petit Samuel. Oui. Notre champion Samuel, notre grand Samuel, 1,99 au garrot. Non, je plaisante. Vous avez une idée, vous ? J'aurais pensé aux fjords. Eh ben non. Ce ne sont ni les îles, ni les fjords, ce sont les lacs. Eh ouais ! Le pays des 1000 lacs. Mais en réalité, leur nombre est plus important. Ils ont compté que les 1000, puis après, ils ont arrêté de compter, parce qu'il doit y en avoir 188 000. Oui, on a regardé l'image, il y a du lac. J'ai l'impression que c'est la mer, c'est du lac. Moi, j'aurais dit les fjords ou les îlophones. Moi, je serais partie aussi sur les fjords. Regardez, notre champion, il est parti sur autre chose. Voilà. Question suivante. Qui chante ce titre ? Allez, Françoise. Duo, carré, cache. Carré. Carré. D'accord. Pink, Adèle. Shakira, Sia. Adèle. Et c'est une bonne réponse, c'est Adèle. Francis, vous avez un petit peu d'avance, parce que vous avez bien répondu à la question pour tous. Elle est bien, cette question, parce que comme ça, dès la première question, on peut prendre un peu d'avance. On peut devancer les autres. Francis, vous êtes coach formateur. Tout à fait. En prise de parlant public. Ah. Alors, là, on est dans mon métier. Tout, oui. Un choui, quand même. Un petit peu. Un petit peu. C'est-à-dire, vous apprenez aux gens à se déstresser quand ils doivent prendre la parole en public. Alors, ça fait partie. Mais avant tout, je coache des managers, des chercheurs qui doivent faire des présentations scientifiques ou motiver leur équipe. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment le trac ? Alors. Pas vraiment, quand même. Je pense que tout le monde a le trac, à un moment donné. Et c'est normal. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce trac ? Oui, moi, je dis le trac, c'est un début du talent. Et ça veut aussi dire d'accepter parfois de finalement d'être ridicule. Parce que c'est une étape pour réussir. Je vous confirme, Francis. C'est comme ça. Il faut l'accepter, le trac. C'est ça. Il faut l'accepter, c'est... Moi, je me méfie beaucoup des gens qui disent « j'ai jamais peur ». Je sais pas, moi, j'ai peur. J'ai peur tout le temps. J'ai peur à chaque fois, à chaque émission, tout le temps. Francis, on joue ? Oui. C'est votre chemise qui me fait dire ça. J'ai envie de jouer avec votre chemise. Quelle princesse de jeu vidéo ? C'est la chemise. La chemise. Midi, c'est l'heure. Ils sont très chauds, les gens, quand même. Quelle princesse de jeu vidéo régnant sur le royaume champignon ? Mario Bros. Doit-il régulièrement délivrer du haut carré-cache ? Un carré. Un carré. Princesse strawberry, princesse apple, princesse banana, princesse peach. Strawberry. Princesse strawberry. Hélas, non, c'est pas la bonne réponse. C'est la princesse. Le champion va nous le dire. C'est la princesse. C'est la princesse peach. Hé oui, parce que notre champion... ... est fan de Mario Kart. C'est ça ? Et c'est à ce point-là... Ah oui, oui, oui. Sur tous les circuits. Sur tous les circuits. Ah oui, 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 oui. Là, vous avez envie de jouer. Là, ça me révémore de grande partie, oui. Merci pour cette info. Allez, Francis, quel poids une lettre doit-elle peser au maximum pour être affranchie avec un seul timbre vert ? Radio Carré Cache. Cache ? Oui. 50 grammes ? Non, c'est beaucoup moins. Le timbre vert, c'est 20 grammes. Ah ouais. Mais on ne fait plus attention quand on envoie le courrier, on ne fait pas attention. C'est 20 grammes grand max. Sinon, après, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas si c'est le dessinataire qui paye. Ça prend un temps fou. Bon, Francis, vous restez avec vos trois points que vous avez pris par avance pour la question pour tous. Et ce n'est pas si mal, Yannick, sans lunettes. Sans lunettes. Ravi d'être ici, Yannick. Je suis ravi de vous voir. Je suis un peu peur, mais ça va. Vous êtes mariée, Yannick ? Oui, tout à fait. Vous s'appelez comment ? Guillaume. Ok. Vous avez fait une surprise pour son anniversaire ? Alors, on a fait une surprise à nos convives. Ah, pour ses 40 ans, nous avons réuni une cinquantaine de personnes et on leur a donné rendez-vous. à 9h le matin dans le Vieux-Nice, parce que je viens de Nice, pour boire un café et dire on va faire une activité par la suite, donc apprêtez-vous de la manière pour une activité par la suite, pour fêter les 40 ans de mon mari. Et arrivé, tout le monde a bu le café et puis on a dit, allez, venez, on va se marier. Et du coup, ça a été un mariage surprise. Oh, j'aime bien. Moi, j'aime bien les surprises. J'aime bien qu'on fasse ça. Bonjour Yannick. Dans quelle ville peut-on visiter le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, couramment appelé le Mucem ? Vos carrés cash ? Cash ? Marseille ? Eh oui, Marseille ! Il est magnifique ce musée, regardez la photo, avec ses ombres. Quand le soleil passe à travers, il y a des ombres incroyables, on dirait de la dentelle. C'est un musée inauguré en 2013, au moment où Marseille était d'ailleurs capitale européenne de la culture. 5 points pour Yannick. Yannick, attention à quel chanteur et guitariste doit-on cette version de All Along the World ? All Along the Watchtower, Jimi Hendrix 1968, reprise de la chanson. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix 1968, reprise de la chanson. On appelle notre champion, Samuel. Ah, c'est beau ! Comment le fauteuil ? C'est pas mal. C'est pas bien ? Ça va, je vous vois en vrai, alors, finalement ? Moi aussi. Ah, des dorks ! Vous n'êtes pas déçus, hein ? Ça faisait un peu plus longtemps que je vous voyais en faux. Vous me voyais en faux, ben oui. On me voit souvent en faux, la plupart des gens me voient en faux, et en vrai, finalement, ils sont déçus. Alors ? Mais non, mais non. C'est ce que je voulais entendre. Je plaisante. Voici la question pour tous. Ça, c'est la grande nouveauté du jeu. Et c'est super sympa, parce que d'abord, je peux vous parler, à tous. Et puis surtout, c'est 5 points. Et que là, on peut se rattraper quand on est un petit peu en retard. Et je nomme personne. Voilà. On y va. Notre champion va peut-être aider. Il aura la réponse, forcément, puisque c'est le champion. Quel animal pousse ce cri que l'on peut entendre à plusieurs kilomètres ? Voilà. Bon appétit, si vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, forcément, si vous regardez. Donc, bon appétit, hein ? Allez, c'est parti. Question pour tous. Tout le monde répond. Quel est cet animal qui pousse ce cri que l'on peut entendre à des kilomètres ? Vous avez la réponse, vous ? Je pense en avoir une. D'accord, ok. Alors, joli. Sanglier pour Thomas, sanglier pour Gaël. L'orignal pour Jordan, qui est au Canada. Avec Frankie Vincent, pour sa tournée. Françoise, c'est un... Un facochère ? Ça, c'est très comme ça. Mais non, j'ai alors. Mais on le prend comme ça. Je ne suis pas un geek pour Francis. Je ne sais pas, c'est un message pour moi ? C'est ma chaîne YouTube. Ça va, oui, non, mais... Il est malin, il est malin. Et facochère, qui est bien orthographié pour Yannick. Alors, Samuel, vous m'avez dit, j'ai une petite idée, ça serait un... Je pense que c'est un gorille. Alors, je vais vous dire quelque chose. D'abord, c'est pas un facochère, c'est pas un geek, c'est pas un orignal, c'est pas un sanglier. C'est un singe hurleur. C'est pas vraiment un gorille. Regardez, regardez la beauté de la bête. Voilà. C'était la bonne réponse. Donc, c'est ce singe hurleur. Vous étiez sur la voie, vous étiez sur la voie. Alors, Francis va s'en aller avec trois points. Et c'est maintenant à notre champion, Samuel, de choisir entre Thomas et Yannick. Attention, Samuel. Attention. Je vais garder Thomas. J'ose même pas vous demander pourquoi. Il n'y a pas de raison spécifique. J'alterne entre fille et garçon. Alors, Thomas, Gaël, Jordan, Françoise, vous restez Francis et Yannick. Vous nous quittez. Mille baisers à vous. Cadeau pour ceux qui restent. Pélombra Club vous offre un week-end pour deux dans un lieu unique. Profitez de plus de 50 destinations dans les plus beaux endroits de France. Et si ça se trouve, il y a aussi un cadeau chez vous. Parce que vous pouvez jouer aussi chez vous. Vous pouvez gagner 12 000 euros, évidemment. Ça, c'est si notre champion s'en va. Ou une magnifique télé 4K. Avec cette question, écoutez bien. Quel poids une lettre doit-elle peser au maximum pour être affranchie avec un seul timbre vert ? Réponse 1. 20 grammes, réponse 2, 20 kilos. Envoyez un ou deux par SMS au 72121. Ou bien appelez le 3632, évidemment. Voilà. Et nous allons partir tout de suite pour la compète. Je voudrais, je voudrais vous faire remarquer que nous nous sommes rapprochés du champion. Hein ? Oui, oui. À la finale, nous finissons sur ses genoux. Tous. Bah si, si, il y a une autre manche, on est chez vous. Alors là, ça fait drôle, quand on se rapproche, ça fait peur. Attention, il y a des marches. Vous avez bien révisé le thème, le camping. Oui. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est cette tête qui fait ? Je ne suis pas fan de camping, je n'en fais jamais. Mais ça, ce n'est pas le problème. Mais si, j'ai quand même potassé. Oui, quand même. D'accord. Quand même. On y va, on est parti. Première question. À quelle élection cette chanson de Boris est-elle consacrée ? New place, ça va chauffer dans les verrues-là. New place, ça va chauffer dans les verrues-là. Bah, cette saison ! Cette saison ! Voici les propositions. Miss Camping ou Miss Glacière ? Samuel ? Miss Camping. Oui, je vous ai dit que c'était de saison. Nous sommes chauffés dans les verrues-là. Ce soir, dans les verrues-là. C'est à 1996. Ceci dit. Ceci dit, je ne sais pas, vous me direz, Miss Glacière, c'est bien aussi. Question suivante. Dans le film Camping, à quel sport ? L'équipe des textiles refuse-t-elle de jouer nu ? La pétanque, le volleyball. La bonne réponse est... Mais je... Ne riez pas. Non, mais le volleyball, c'est mon sport. Non, donc j'irai la pétanque. Non, mais non, c'est le volleyball, évidemment. Mais non, c'est le volley. C'est le film de Fabien Antoniente. Les textiles qui veulent jouer habillés ne veulent pas jouer au volley avec ceux qui sont tout nus. Et qui disent, mais il n'y a aucun problème, bonjour et tout nus. Alors que le volley, quand même, c'est particulier quand on joue tout nus. Enfin bon. Bon, je vois aucun... Voilà. C'est-à-dire qu'il disait, pour se mâcher, ça ballonne. Ce n'est pas de moi. C'est dans le film. Un point pour Françoise, deux pour Jordan, Gaël, deux Thomas, deux. On continue en 2019. Quelle clientèle étrangère a le plus fréquenté les campings français ? Les Néerlandais, les Allemands. La bonne réponse. Les Néerlandais. Les Néerlandais, absolument. Bravo à ceux qui ont bien répondu. Les plus nombreux dans nos campings, évidemment, viennent des Pays-Bas. Devant les Allemands, devant les Britanniques, devant les Belges. Ils aiment nos campings. De quoi se protègent les campeurs en plantant une pomme de terre sur les piquets des tentes ? De la malchance, des moustiques, de la foudre, des ours. Nous avons trois réponses sur la foudre. Et Gaël nous a répondu des moustiques, car elle aime beaucoup le camping. Est-ce que vous la connaissez, la réponse ? J'adore autant le camping qu'elle, mais je vais dire la foudre. C'est la foudre. C'est supposé. Alors, je vous le dis, mais attention. Ce n'est pas une croyance, c'est supposé, ce n'est pas garanti. Donc le mieux, c'est de se protéger dans un bâtiment de la foudre, pas sous un arbre. La pomme de terre, ce n'est pas garanti. Il n'y a pas d'étude sur la patate. Je ne vois pas une patate. Vous avez vu déjà des tentes avec des patates sur les... C'est étonnant. Dans un film adapté de ses aventures, quel héros de BD genre la BD recherche le trésor d'un pirate pendant ses vacances au camping ? Gaston Lagaffe, Petit Oeuf, Benoît Brisefer, Ducobu. La bonne réponse ? Ducobu. Ducobu, dans les vacances de Ducobu. De Philippe de Chauvron, en 2012, avec Elie Semoun, le Piducobu. Françoise Viette, dans le rôle de Ducobu. Et Elie Semoun, dans celui de Monsieur Latouche. Ah, comment ça se démarquait, hein ? Dans un épisode de Un gars, une fille, Loulou veut aller discrètement au sanitaire du camping, mais Chouchou lui hurle qu'il a oublié son papier toilette, son magazine préféré, son gel hydroalcoolique, son balai brosse. Oui, bon, la chose à ne pas oublier, hein, quand on va au sanitaire, bien sûr. Une grande personne, comme ça, on n'oublie pas son papier toilette, c'est une bonne réponse partout. Les scores, Thomas, 9, Gaël, 8, Jordan, 9, Fégalité avec Thomas et Françoise Dix ! Ah, ouais ? Ça vous étonne ? Oui. Ah, bah, si ? Oui. C'est comme ça, vous avez répondu, c'est bien, 10 points. Merci. 10 points. Attention. Question. C'est du cash, hein, maintenant. Donc là, on joue le tout pour le tout, hein, on se pose plus de questions. 5 points, c'est important. Gaël, je dis ça pour vous. Oui, oui, non, mais oui. Dans le film, scoute toujours. Quel acteur éternue et se gratte sous sa tente à cause de jeunes garnements ? C'est parti. Ouh là ! Non. Ah bah, ouh là ! Non. Alors, Françoise, je ne sais pas qui est Ed. Non, 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 non. Gaël Dub, je ne sais pas qui c'est. Non, non, non. Thomas et Jordan ont répondu Junio, Gérard Junio, et c'est la bonne réponse, parce que scoute toujours, film de 85. Il incarne un moniteur, c'est un film avec Junio, de Junio, où il incarne un moniteur extraordinaire, mais qui n'a aucune autorité sur les scouts qui lui en font voir de toutes les couleurs, à voir, à revoir, drôlement bien. Thomas, 14, et Jordan, 14, ils ont pris le renvol. Question. Quel département français compte le plus grand nombre de campings ? Et c'est cash. Bien, bien, bien. Donc, Thomas, vous m'avez mis 34. Ouais, le... L'héros. L'héros. Très bien, pour vous, l'héros. L'Occitanie pour Gaël, la Vendée pour Jordan, et Françoise, la Vendée. La bonne réponse, notre champion, c'est... Même si ce n'est pas vrai, je vais dire la charotte maritime. Ah bah oui, on est chauvin. C'est la Vendée. Mais là, c'est la Vendée. Et l'Occitanie, ce n'est pas un département. Non, mais oui. Selon la Fédération des Campeurs, parce que ça, c'est intéressant pour les dîners, Caravani et Camping Carice, la Vendée compte actuellement 343 campings. Et elle devance la charotte maritime. 291 campings. C'est pas mal aussi. Et l'Ardèche, 266. Top ! C'est Jordan qui est en tête avec 19 points. Ça, c'est l'effet Francky-Vincent. Moi, je dis que c'est l'effet Francky-Vincent. Il n'y a pas, il n'y a pas d'autre. Exactement. J'adore votre sourire. Merci beaucoup, j'aime beaucoup votre aussi. Attention, j'ai quelqu'un. Oui, moi. Et j'aime beaucoup. Bon, enfin, ça n'empêche pas. On peut dire à les gens qu'on aime bien son sourire. Tous les gens ont l'esprit mal tourné. Mais on n'a pas de masque. Ça fait presque deux ans qu'on ne se sourit plus. On montre nos dents. Super cash, les questions. Notre champion. Je dirais pour Gaëlle d'abord. Parce qu'elle a le moins de points. La numéro 2, s'il vous plaît. La numéro 2, j'y vais. Gaëlle. Dans quel film, Louis de Funès se douche-t-il dans un camping italien à côté d'un grand barraquet ? C'est dans la grande vadrouille. Non, c'est pas la grande vadrouille, c'est dans le corneau. Regardez la photo. Ah, c'est un grand barraquet, hein. C'est un très, très grand barraquet. Eh oui, dans le corneau. Eh oui. Avec Bourville, avec la voiture, qui marchera moins bien maintenant. Pour Thomas, qui a 14 mois. La numéro 4, s'il vous plaît. La numéro 4. Absolument. Quel camping donne son titre à cette série avec Laurent Wurnac ? Super. J'ai un camping-paradis ? Bah oui, c'est le camping-paradis, tout simplement. C'est le générique de camping-paradis avec Laurent Wurnac. Très bien. Qu'est-ce qui s'en passe dans ce camping, hein, donc ? Allez, pour Françoise. La numéro 1, s'il vous plaît. La numéro 1, j'y vais. Dans une chanson de 2015. Quel groupe dit « Je nous imagine même en camping à Bruxelles ? » Je nous imagine même en camping à Bruxelles. Je vais voir à Bruxelles. Ça ne revient pas ? Non, mais je sais. Vous le savez ? Oui. C'est Boulevard des Airs. Le Boulevard des Airs. Voilà. « Je nous imagine même en camping à Bruxelles. » « Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. » « Il y a ceux, il y a celles qui restent plantées à Bruxelles. » « Si j'étais celui, toi, tu es la seule. » Le Boulevard des Airs. Et allez, Jordan ? Prêt. Prêt ? Ready ? Parce qu'on est bilingue maintenant. On fait bilingue, hein. Deuxième langue. En France, combien d'étoiles un camping peut-il avoir au maximum ? Cinq. Et oui, c'est cinq ! Jordan ! Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Jordan est notre challenger aujourd'hui avec 24 points qui va affronter notre champion. Gros bisous à tous. Merci d'avoir joué avec moi pour cette première. Ça me fait très plaisir. Ça me touche beaucoup. Jordan, cadeau ! Jordan, laissez-vous séduire par l'école Château de Jonzac. Groupe Vacances Bleues. Résidence neuve au confort 4 étoiles. Un séjour plein de charme et de nombreuses activités. Au cœur de la Charente maritime. Tiens, tiens. Et si ça se trouve, un cadeau chez vous aussi, vous pouvez jouer. Aujourd'hui, il y a 12 000 euros à gagner, évidemment, si c'est notre champion qui perd. Ou une TV 4K. Voilà. Voici la question. Quel poids une lettre doit-elle peser au maximum pour être affranchie avec un seul timbre vert ? Réponse 1, 20 grammes. Réponse 2, 20 kilos. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez le 3632. Bonne chance ! Voici la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plutôt calme. J'ai aimé ça, oui. B-Box Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Cette année, ce n'était pas du temps dont nous manquions. Mais bien de rencontrer d'autres personnes. Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur EliteRencontre.fr. Votre prothèse dentaire semble tenir parfaitement lorsque vous la mettez. Mais pendant la journée, il arrive qu'elle bouge. Le matin. À midi. Le soir. Ça suffit. Essayez Fixodent Professionnel. Pour une meilleure fixation et une réduction des irritations de la gencive dès le premier jour. Fixodent Professionnel et la vie à du mordant. Ceci est un dispositif médical. Attends, attends, on va se marrer. Je vais leur dire à quel taux on a eu le crédit pour la maison. Alors ? Alors, ils ont meilleur taux que nous, puis c'est tout, voilà. Avec MeilleurTaux.com, comparez crédit, assurance, placement pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur ? MeilleurTaux.com ! Et téléchargez l'appli pour économiser jusqu'à 150 euros par mois. T'as changé un truc, non ? Enfin, une méthode d'épilation sans douleur, sans coupure, qui limite l'apparition de poils incarnés. Oser de changement, oser vite même. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous prenons la route avec vous dès le premier jour. Avec vous, nous vivons ces moments-là. Bien sûr, nous avons tous déjà fait ces erreurs-là. Nous vous avons transmis ces petits gestes-là pour que vous soyez prêts pour l'examen. Et parce que nous savons qu'il n'y a rien de plus important que d'être bien accompagnés, Ornicar sera toujours là, à vos côtés, dès le code de la route. Ornicar, la conduite en toute sérénité. Lili-Dou, des couches sans substance imprononçable. Elles sont hypo-allergéniques et idéales pour la peau sensible de votre petit aventurier. Douce pour bébé et plus douce pour la planète. Elles sont certifiées Made in Green par Eucotex. Commandez votre kit d'essai composé de 10 couches et 15 lingettes, dès maintenant, sur lili-dou.com. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous vous assurons dès le premier jour. Et nous restons à vos côtés le jour d'après. Et celui d'après. Et celui d'encore après. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts, qu'Ornicar lance une assurance auto, simple et transparente, à partir de seulement 12 euros par mois. Ornicar, la conduite en toute sérénité. Showroom Privé présente Parait que le fait maison, ça rend la peau canon Mais les algues et la boue, c'est pas mon truc du tout Moi je veux que ce soit pratique Je veux du bio en cosmétique Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques Showroomprivé.com Patrick, c'est ton corps à l'appareil ? C'est mon corps. J'ai trop chaud, je suis déshydraté là. Ah bah voilà, c'est un tior ! Quand il fait chaud, il faut de l'eau et des minéraux Et Saint-Yor est naturellement riche en minéraux Avec Saint-Yor, ça va fort Très fort Adoptez le bouchon solidaire qui ne se perd pas dans la nature Ça y est, c'est la finale Le défi Jordan, vous êtes au pied du fauteuil Vous avez vu, on s'est approché petit à petit Ça y est, vous y êtes Je suis pas encore sur les genoux de Samuel Non, je pense pas qu'il a envie que vous soyez sur ses genoux Mais je ne sais pas s'il a envie que vous preniez son fauteuil Carole ne sera pas d'accord pour les genoux C'est ça Samuel, vous n'êtes pas trop stressé avec cette première finale avec moi ? Si, 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 si Oh mais non ! Allez, les thèmes, on découvre les thèmes, d'accord ? D'accord Les voici George Moustaki Central Park à New York Les inconnus célèbres Plus belle La vie Samuel Vous avez bien réfléchi ? Oui Quel est le thème que vous allez offrir à votre challenger ? Je ne sais pas si c'est offert le mot, mais George Moustaki C'est offert C'est cadeau, hein ? Ça va ? Complets D'accord Je prends la tête, Jordan On va rigoler Et pour vous, Samuel, vous choisissez ? J'espère qu'ils sont plus célèbres qu'inconnus, donc les inconnus célèbres Les inconnus célèbres, c'est large, on se dit, tiens, on va avoir de la chance C'est ça Souvent là-dessus, vas-y Ou pas Ou pas 37 700 euros pour vous On a envie de continuer, hein, c'est sûr Le Jordan a envie de gagner Vous êtes prêt, Jordan ? Oui Il vous a offert George Moustaki J'espère que c'était votre thème de prédilection Mais bien sûr, Laurence Bien sûr Voici la question Dans un duo de 1967, quelle chanteuse dit à George Moustaki Je suis la longue dame brune que tu attends ? Carré, Laurence, s'il vous plaît Marie Laforêt, Juliette Gréco, Mireille Mathieu, Barbara Mireille Mathieu ? Je le note Deuxième question Dans quelle chanson George Moustaki évoque-t-il sa gueule de juif errant de patre grec ? Cache, Laurence ? Oui Le métèque Le métèque, je note Dans une chanson de 1969, de quoi George Moustaki dit-il s'être fait presque une amie, une douce habitude ? Carré, s'il vous plaît, Laurence La lassitude, la solitude, l'inquiétude, l'incertitude ? La solitude Je note Dans sa chanson Ma liberté, quelle rose ? George Moustaki dit-il cueillir en rêvant sur un rayon de lune ? Carré, Laurence, s'il vous plaît Une rose des vents, une rose des neiges, une rose blanche, une rose éternelle Une rose éternelle ? Note Dans le refrain de quelle chanson de 1975, George Moustaki dit-il Nous avons toute la vie pour nous amuser ? Carré, Laurence, s'il vous plaît Un carré, l'état d'esprit, la devise, la philosophie, le bon sens Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Bien sûr, l'état d'esprit, la devise, la philosophie, le bon sens Le bon sens ? Le bon sens, pardon Je prends Dans son album de 2008, avec quel chanteur, George Moustaki, a-t-il enregistré le titre ? Une fille à bicyclette Carré, Laurence, s'il vous plaît Bien sûr Kali, Vincent Delerme, Thomas Fersen, Benabar Benabar Benabar, je prends Alors, on se sent comment ? Très mal Samuel, notre champion, vous pensez quoi ? Au moins 13 Au moins 13 Vous avez fait un beau cadeau, George Moustaki C'est compliqué, on va voir, tout est ouvert Sous quel monument parisien le soldat inconnu repose-t-il depuis 1921 ? Cache, l'argue de triomphe L'argue de triomphe Je pense que c'est une bonne réponse Vous allez faire ça à chaque réponse ? Non, c'est celle-là, la première Ah d'accord On va prendre trace, on t'inquiète Non, non, bien sûr Allez, question suivante Non, on arrête En 1989, dans quelle ville, un anonyme devenu célèbre stoppe-t-il une colonne de chars près de la place Tiananmen ? Cache Cache Pékin Pékin, c'est une bonne réponse Un anonyme non armé On voit cette photo, il est devant un char Photo qui a fait le tour du monde Et ça s'appelle Tankman Dix points Dans un sketch de la compilation des chanteurs inconnus Qui joue Jean-Michel à peu près à un chanteur qui ne connaît pas bien les paroles de sa chanson ? Cache Oui Cadmerade Cadmerade Je pense que c'est mon personnage préféré Vous avez Jean-Michel, pas de ceinture Moi, mon préféré, c'est Jean-Michel Larsen Jean-Michel Larsen Très bien Les Jean-Michel, il faut aller les voir Ils sont sur Internet, vous pouvez les regarder Incomparables Cadmerade Et Jean-Michel Nulangeo, aussi Qui mettait la tour de Pise à Montréal Allez, on continue Selon le titre d'un film d'Alfred Hitchcock en 1952 A bord de quel train l'inconnu voyage-t-il ? On prend un petit carré Un petit carré Le Nord Express, le Transsibérien, l'Indiane Pacifique, l'Orient Express L'Orient Express ? Non, c'est le Nord Express, c'est l'inconnu du Nord Express Strangers on a train En version originale qu'on a traduit par l'inconnu du Nord Express Allez, on continue Samuel Dans quel état aujourd'hui américain ? Zorro pourfend-il l'injustice et l'oppression sans révéler sa véritable identité ? Cache, la Californie Oui Bonne réponse la Californie Créé en 1919, le personnage de Zorro Avec Don Diego, Don Diego de la Vega Et Bernardo Et Bernardo qui ne disait pas grand chose Et Sargent Garcia 20 points Selon le titre d'un livre de 1999 Quel botaniste considéré comme le père de la génétique est un inconnu célèbre ? Carré s'il vous plaît Carré William Johansson Thomas Morgan Euh... Morgan Eh ben non, c'est pas Morgan C'est Mandel, un inconnu célèbre Qui menait des recherches sur l'hybridation des plantes Et il a annoncé les lois de transmission des caractères héréditaires Je vous dis ça comme ça, vous le savez 20 points pour Samuel Si vous aussi vous avez envie de jouer, c'est le moment C'est le moment Je vais vous poser une question Il y a 12 000 euros à gagner Si Samuel s'en va évidemment Ou une télé 4K Attention, voici la question Quel poids une lettre doit-elle poser au maximum pour affranchir avec un seul timbre vert ? Réponse 1, 20 grammes Réponse 2, 20 kilos Envoyez un ou deux par SMS au 72121 Ou appelez tout simplement le 3632 Alors, Samuel, j'espère que vous avez donné un bon thème à votre challenger Parce que évidemment, s'il s'en va, vous ne gagnerez que son score Sauf d'accord Mais d'accord Que c'est point Vous êtes prêt Jordan ? Oui Vérifie Et votre thème offert gentiment par notre champion, c'était Georges Moustaki Merci beaucoup Dans un duo de 1967, quelle chanteuse dit à Georges Moustaki Je suis la longue dame brune que tu attends Vous avez dit Mireille Mathieu Et c'est Barbara Parce que la longue dame brune, c'est Barbara Pas de point Dans quelle chanson Georges Moustaki évoque-t-il sa gueule de juif errant de patre grec ? Vous m'avez dit le métèque Et c'est le métèque Ça a été une bonne réponse, 5 points Dans une chanson de 1969, de quoi Georges Moustaki dit-il s'être fait presque une amie ? Une douce habitude Vous avez dit ? La solitude Solitude Et c'est la solitude Oui Ma solitude Ça fait la chanson 8 points pour Jordan Dans sa chanson Ma liberté, quelle rose ? Georges Moustaki dit-il cueillir en rêvant sur un rayon de lune Et vous nous avez dit une rose éternelle Et c'est la rose des vents C'est une rose toujours, mais c'est pas la bonne On est d'accord 8 points pour Jordan Dans le refrain de quelle chanson de 1975, Georges Moustaki dit-il Nous avons toute la vie pour nous amuser Vous m'avez dit le bon sens Oui Non, c'est la philosophie C'est une batokada, la philosophie de Georges Moustaki Pas de point et dernière question Enfin, dans son album de 2008, avec quel chanteur Georges Moustaki a-t-il enregistré le titre Une fille à bicyclette Et vous m'avez dit Benabar Or, c'est Vincent de l'air Jordan, 8 points Samuel, 20 points Samuel, vous restez notre champion 38 500 euros pour vous 37 victoires Je vous laisse reprendre place sur votre fauteuil Merci Jordan Merci à vous Vous êtes un candidat formidable Merci d'avoir été là pour ma première Bonjour à Francky Vincent Pas de soucis On se retrouve ce soir pour nous Non, celle-là, c'est pas moi Je ne la fais pas, celle-là Allez, à demain Même heure pour tout le monde de prendre sa place Ciao 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 Ciao